On y va, une season tournament, le bilan, les Lakers prennent la première édition, donc LeBron James soulève un nouveau trophée, deux questions en une, deux bilans globales du une season tournament pour toi, est-ce que c'est hype, est-ce que c'est pas hype, sur le plan sportif aussi ça m'intéresse, et est-ce que voir LeBron soulever un autre trophée, c'est symbolique ou anecdotique ? LeBron ou LeBron ? On ne sait pas. Ça dépend si tu parles de son cousin ou pas ? Non mais, alors si je dois suivre mon ami Paul à côté de moi, je vais être enthousiaste et dire que c'est une super compétition, moi non, je reste quand même, ça apporte un intérêt comme on l'a dit il y a quelques semaines quand on nous a présenté cette nouvelle compétition, mais je pense que toutes les équipes quand elles ont débuté ce tournoi, elles n'avaient pas encore assimilé cette compétition et ses enjeux surtout. On rappelle les enjeux, c'est 500 000 dollars par joueur, et puis un titre acquis très vite dans la saison. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Au final, je pense que le seul... Enjeu ? Non, le seul et la seule équipe, grâce à M. LeBron James, je pense que c'est la seule équipe qui a assimilé tout de suite le fait qu'il y a une compétition à gagner en 7 matchs et 500 000 dollars à se prendre à la fin. Et justement, une ligne supplémentaire sur son palmarès, et je pense que ça, LeBron James l'a tout de suite... Une seule équipe à jouer le jeu ? Je dis une seule. Il y en a quelques... Parce que Indiana a quand même montré des couleurs, non ? Non, mais laissez-moi juste, je n'ai pas eu beaucoup la part. Je vais approfondir la question. C'est quand je vous dis qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas pris conscience tout de suite de la rapidité à laquelle on peut inscrire une ligne de plus sur son palmarès, c'est pour de l'argent, etc. C'est que les Pacers ont fait globalement un début de saison super. Donc, eux, au bout de 2-3 matchs dans cette compétition, 2-3 vendredi et mardi, ils se sont dit, « Ah, on est déjà à 3-0, super ! » Les Lakers, en plus, pareil. Enfin, il y a certaines équipes qui se sont retrouvées un peu comme ça. Ils se disent, « Ben voilà, il ne nous reste plus que 4 matchs pour peut-être gagner un... » Donc, la formule. Il y en a certains qui ont pris ça... Pour t'aider un peu, la formule sur le plan sportif permet à des équipes qui n'ont pas forcément des ambitions de titre style Indiana de pouvoir prétendre à un titre rapidement. Et donc, sur le plan sportif, ça se valide. Oui, mais enfin, on parle de cette compétition-là. Ce que je veux dire, c'est que sur cette compétition, il y a des équipes qui ont pris conscience de pouvoir gagner un titre très rapidement, mais après le début de la compétition. Il y en a qui ont fait leur début de saison un peu normalement. Je te guide un peu et Mélissa va te répondre, parce que j'ai l'impression qu'elle a vraiment envie. Je te guide, je te guide. L'angle sportif, est-ce que la compétition, tu parles de 7 matchs pour avoir un titre, est-ce que tu valides le fait que ce soit une formule qui ait marché ? Eh bien, justement, c'est là où le bas blesse, c'est que je pense que c'est trop facile déjà, donc trop facile, trop rapide pour atteindre un objectif. Je pense que 7 matchs, c'est trop court, surtout en NBA, quand on sait que normalement, un titre, on le gagne en 82 matchs plus 16 matchs minimum de play-off. Donc là, 7 matchs, je trouve ça assez ridicule pour ce sport-là. Tout se fait en un match sec, donc il n'y a même pas d'aller-retour sur les groupes. Les groupes sont faits, sont assez déséquilibrés. Est-ce que tu peux me permettre de te couper ? Tu reprends après, parce que je vois des réactions. Non. Et j'aimerais que tes intervenants puissent rentrer dans le départ, Rudy. Honneur à Mélissa. On peut ? Allez, Mélissa. Merci, laisse-moi le terminer. Oui, oui, oui. Laisse-moi le terminer. Et tu vas en compte, alors. Tu vas en compte. Non, mais je n'ai pas fini, moi. Je n'hésite pas aussi, Flo, si tu veux rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. C'est que le côté financier, c'est un tournoi qui permet à des joueurs qui n'ont pas un gros salaire de pouvoir toucher quelque chose. Donc ça, c'était une très bonne chose de faire ça par rapport à l'NBA, de mettre ça en place. Financièrement, c'est très intéressant pour les joueurs qui n'ont pas de gros salaires. Deuxièmement, celui-là, exceptionnellement, il était mis en place parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une idée, la NBA a une idée de construire une nouvelle franchise à Las Vegas, dont LeBron James, c'est un investisseur là-dedans. Donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était d'un plan aussi business. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle franchise qui va naître. Avec la finale à Las Vegas ? Avec la finale à Las Vegas, avec la présence de LeBron James, avec le fait de vouloir l'emmener jusqu'en finale et lui donner les titres. LeBron James a voulu emmener LeBron James en finale ? Dans tous les cas. Au final, elle confirme que je ne suis pas en partie. Non, je ne confirme pas. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai projet avec une réelle naissance d'une franchise à Las Vegas qui est un investisseur là-dedans. C'est LeBron James. Je pense qu'on s'écarte. Non, 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 elle répond à l'angle business. Donc tout ce qui est en train de se passer là, c'était important. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à ce stade de la saison, les joueurs NBA ne sont pas du tout en forme. C'est-à-dire que la saison est venue de commencer. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont en forme. Là, c'est juste le début de saison. Ça va leur prendre quelques matchs avant de vraiment rentrer dans leurs conditions physiques pour être bien, pour être en rythme, pour pouvoir jouer. Les joueurs ne sont pas prêts maintenant. Donc c'est bien pour pouvoir les relancer et pouvoir leur donner un certain rythme. Mais aucun joueur d'un NBA aujourd'hui n'est prêt à pouvoir, entre guillemets, jouer comme en play-off. En deux angles, Paul, l'angle sportif et business. Mélissa a souligné que c'est intéressant sur le plan business pour les joueurs et pour la Ligue. Je vais tout relier. Écoute, je suis d'accord avec Mélissa. C'est une formidable compétition. Tu as raison, Mélissa. Depuis quand on ne s'était pas intéressé à des matchs de décembre en NBA ? Ce n'est jamais arrivé. Tout le monde s'en fout normalement. Si je peux me permettre de se dire ainsi. On est OK. Et rien qu'au niveau des audiences, il n'y a pas eu une audience aussi forte pour un match de NBA depuis six ans pour la finale. Donc ça intéresse les gens. Lebron a voulu emmener tous les petits, leur donner 500 000 à chacun. Il l'a dit dès le début. Il était focus et tout. Alors après, on va dire, la finale, ce n'était peut-être pas l'affiche rêvée. Il y avait les Lakers, l'équipe favorite à Vegas. Il n'y avait que des fans des Lakers. Ça aurait peut-être été mieux face aux Celtics. Bien sûr. Un duel des deux équipes les plus titrés, même si une a remporté tous ses titres dans les années 60, quand il y avait moins de dix équipes. Certes, ce n'est pas la question. Mais toujours est-il que ce In-Season Tournament est un véritable succès. Et il va même y avoir une bannière. Ils vont accrocher une bannière. Ils vont un peu loin. Ça, ça fait beaucoup rire les supporters adverses. Une formule qui pourrait évoluer sur le plan sportif, qui donnerait un spot en play-off éventuellement. On est loin encore. C'est l'on prochaine. Styd, je te mets dans la discussion. On a vu plein de choses. Le In-Season Tournament, si tu as vu quelques images, tu as forcément vu les parquets rose fluo et dans des couleurs un petit peu particulières. Est-ce que c'est ce que tu retiens ? Est-ce que c'est la performance des Lakers de LeBron ? Est-ce que pour toi, avoir des matchs en jeu très tôt dans la saison, tu as été sportif de haut niveau, ce n'est pas leur demander aussi trop à ces joueurs que de répondre toujours à de la surperformance ? Donne-moi un peu ton avis. Moi, je pense que c'est une petite Leaders' Cup NBA, ce qu'ils ont fait. Après, sur le niveau du jeu, je reviens avec ce que Mélissa l'a dit, c'est que les joueurs ne sont pas en super forme. Nous, la Leaders' Cup, ça se fait en février. En février, là, tu es en pleine bourre et tu peux envoyer. Donc, oui, moi, je pense que c'était un coup médiatique. C'était bien pour le business. C'était bien aussi pour les fans, comme il a dit je ne sais plus qui. Excuse-moi de ton prénom. Mais avoir une compétition en décembre comme ça, c'est un match que beaucoup de monde ont regardé. C'est très bien pour le basket et c'est très bien pour l'NBA. Anecdotique ou symbolique, le titre de Lebrun James, en un mot avec toi, Stid ? Le fait qu'il ait un nouveau titre. Ça compte ? Les deux. Franchement, les deux. Franchement, les deux. Il a tellement gagné de titres aujourd'hui. Ça le rapproche de Jordan, alors ? Ça le rapproche un peu plus de Jordan. C'est juste symbolique parce que c'est la première compétition et c'est lui qui l'a gagné. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais non, non. Entre De Gaulle, c'est Jordan. On ne relance pas. On l'a fait chaque semaine. C'est pour ça. Rudy, pour conclure, et ensuite on fera nos voeux de 2024, rapidement. Pour conclure et revenir sur ce tournoi qui est très bien, je le redis, ça redonne un intérêt à ce début de saison. Mais je pense que la formule est à revoir. La formule est à revoir. 7 matchs, c'est trop court. Les groupes, quand on regarde le groupe des Lakers qui sont les Jazz, Grizzlies, Portland, et il n'y a que les Suns. Suns de début de saison avec des blessures, etc. C'était un tirage au sort, ça, non ? Donc, j'ai l'impression que… C'est ce que je dis. La formule, peut-être que ces groupes-là, au lieu de faire des tirages au sort, se caler sur les différents classements des saisons précédentes, voir avec… Il y a des choses. Je pense qu'il y a des choses à faire. Des allers-retours pour éviter l'avantage du terrain sur des équipes peut-être plus ou moins fortes quand elles se confrontent. Donc, peut-être des matchs allers-retours. Et oui, au lieu de 7 matchs, peut-être en faire 14, peut-être en faire 20. Pousser ça jusqu'en janvier, février, justement, juste avant le All-Star Game pour avoir un réel intérêt. Jusqu'à ce moment-là… Tu veux qu'ils jouent 150 matchs, en fait. Tu veux qu'ils jouent 150 matchs. Mais non, ça reste une saison régulière. Mais non, c'est toujours dans la saison régulière. C'est toujours la même formule. Autre débat en continuant en 2024, si tu veux bien, Oudy. Je vois que t'es très, très chaud. Garde un peu d'un objectif. On va pas se satisfaire d'une compétition en 7 matchs alors qu'on peut la valoriser un peu plus et la rendre un peu plus attrayante en mettant une réelle compétition toujours à travers la saison régulière, mais un peu plus long. C'est tout. Et avoir une vraie équité, une vraie équité avec des allers-retours. Mais qui dit plus long, qui dit plus de matchs ? Qui dit plus de matchs ? Mais non, on est en saison régulière. Alors, je suis obligé de reprendre la main. C'est pas plus de matchs. Pareil, c'est intéressant, Oudy. C'est désolé.